Oh Dieu, nous, ô Père Tout-Puissant, nous sommes remplis de ces paroles de gratitude, de louanges, d'élévation. Oh Dieu, Alléluia envers tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait pour nous, tu as accompli sur le bois du calvaire. Oh Dieu, nous voulons, le haut salaudit est en nom, t'élevez et l'acclamez tout le long de nos nuits d'ici-bas. Reçois l'hommage, reçois l'expression, oh Dieu, de nos actions des grâces ce matin. Amen, merci, merci pour les uns, merci pour les autres, merci pour tout ce témoignage rendu à ton honneur et à ta gloire. Viens maintenant, ouvre notre entendement et donne-nous ta parole dans le précieux nom, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, 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 Alléluia. Voilà. Oh, j'aurais aimé que le pasteur aimait, vous l'avez entendu la dernière fois, ce fut merveilleux qu'il intervienne ce matin, c'est ma faute, parce que j'aurais pu dire la phrase, « Eh bien, prépare-toi pour apporter la parole. » Donc ce matin, il était un peu embêté. Alléluia. Alors, nous allons prendre l'écriture dans Nombre chapitre 14, verset 20, verset 25, et dans 1 Corinthiens 10, 1 à 11. Nombre 14, 20 à 25. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer rouge. Dans 1 Corinthiens 10, 1 à 11 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtre, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et pour terminer, dans Hébreu, chapitre 6, 1 à 9. Hébreu 6, 1 à 9. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement ou le renoncement, du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et aménés à la répentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Puisse le Seigneur ajouter ses grâces et ses riches bénédictions à sa parole pour le bien de nos âmes. Encore inclure nos cœurs, tendre Père, c'est avec tremblement, c'est avec crainte que nous venons au-devant de ta majesté divine. nous savons que, oh Dieu, cette parole a fusé depuis le premier siècle, oh Dieu, et elle a parcouru son chemin. Oh Dieu, jusqu'à nous qui sommes parvenus au dernier âge, nous pouvons voir se profiler à l'horizon aujourd'hui toutes les promesses et toutes les bénédictions, tous les éloges qui attendent ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Oh Dieu, donne-nous de l'atteinte, Seigneur, et laisse que, comme Paul a dit, rejetant tout ce qui est en arrière, nous puissions nous porter de l'avant, oh Dieu, à tout ce qui nous attend, là où, oh Dieu, tu nous as donné un rendez-vous à chaque étape, Seigneur, de ton programme. Laisse que, je puis dire, me voici, laisse que, mon frère, ma soeur, puis dire, oh, me voici présent, Seigneur, Alléluia, et que, activement, Seigneur, nous puissions mener ce combat qui est au-devant de nous, oh Dieu, gagner chaque bataille avec toi et atteindre la grande récompense, oh Dieu, qui est donné et à ton peuple victorieux, à l'épouse vertueuse, la nouvelle Jérusalem, comme nous venons de le chanter, oh Dieu, laisse que, Seigneur, oui, à ce carréfour, là, nous puissions faire la différence, la différence par la foi de Caleb, oh, nous mentirons, nous vaincrons, Alléluia, puis, Seigneur, oh Dieu, nous instruis, maintenant, et jusqu'à ce que tu reviennes, dans le beau nom de Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur, Amen, Amen, acclamons le beau nom de Jésus, vers vous rasseoir, Alléluia, oh, nous saluons sa présence, nous saluons vraiment ce beau nom, ce suprême nom, est-ce que vous m'attendez tout au fond, est-ce que ça va, voilà, comme promis, le Seigneur nous a donné d'être ici, en sa présence, et à marcher conforme à sa voix, Alléluia, que tous ceux qui, vous voyez, comme le dit l'Écriture, marchent, voilà, sont boiteux, ne dévient point le chemin, parce qu'ici, il y a le grand guérisseur qui pourra redresser, vous voyez, vos jambes, vos genoux, chancelants, vous voyez, et afin que vous puissiez marcher droit, Alléluia, tous ceux qui ont un problème de vision, de cécité spirituelle, oh, ils disposent, vous voyez, à notre endroit du colis, un colis afin d'oindre nos yeux, afin que nous puissions voir, nous avons tout, la Bible nous dit, son épouse, c'est elle-même préparée, Alléluia, nous avons tout, tout, tout à nos dispositions, le sang de Jésus-Christ est là, Amen, oh, la puissance de la délivrance est là, le message du temps de la fin est là, oh, tout à nos dispositions, au moyen du grand miroir, nous puissions regarder et rectifier les tiges, si ma cravate est mal placée, je regarde, je n'ai qu'à regarder, sincèrement, à regarder, là, Alléluia, et puis, vous voyez, mettre tout en ordre, gloire au Seigneur, de sorte que vous voyez, sur la reine, oh, des applaudissements fusent, voilà, voilà, voici une épouse préparée, pour les noces, Alléluia, qui monte, qui monte, jusqu'au piédestal de la gloire, au plébiscite divin, Alléluia, Amen, nous, comme nous l'avons tamé, depuis un certain moment, les mémoriaux testés par le temps, et nous avons touché Caleb, vous voyez, qui, Caleb et Josué, qui furent de grands monuments, et nous l'avons vu, Alléluia, depuis la sortie de l'Egypte, vous voyez, ce furent de grandes personnalités, de grands témoignages, vous voyez, au sein du peuple d'Israël, aux côtés de Moïse, Alléluia, qui ont fait la différence, tout le long de leur parcours, ils ont toujours opté, pour la persévérance, Alléluia, une foi de la même sémence, royale d'Abraham, la même espèce de la foi, qu'Abraham avait manifesté, en disant toujours, oui à Elohim, me voici, me voici, Amen, à chaque culte, à chaque rendez-vous, il était présent, Alléluia, quand tout était contraire, il a dit, oui, j'obéis, oui, je le fais, Amen, quelle promptitude, Abraham a marqué Dieu, Alléluia, jusqu'à prendre l'unique, l'enfant de la promesse, Alléluia, sur le moment Morija, Abraham est prêt à obéir, à son Dieu, alors Dieu a levé sa main droite, et a juré par lui-même, je le jure, Alléluia, je te bénirai, Abraham, je bénirai ta postérité, Amen, Amen, le Seigneur nous met à l'essai, à l'essai, il nous teste, la parole de Dieu doit venir à nous, non seulement pour nous instruire, mais elle revient pour un test, c'est ça l'école de Dieu, car, vous voyez, nos enfants qui vont à l'école, nous qui avons été à l'école, on nous a enseigné, et puis ensuite, vous voyez, le Provenceur est venu pour un test, pour des interroits, Alléluia, pour des devoirs, Amen, pour savoir si on a bien compris, et pour Dieu, c'est le test de la vie, c'est le test de la vie, l'école de la vie, Alléluia, et de fois, vous vous rendez compte que, ce sont les païens même, si vous n'écoutez pas, qui vous prêchent l'évangile, qui vous disent exactement ce que vous devez faire, vous comprenez, c'est là, c'est là où le problème vraiment, c'est cela, vous voyez, le paradoxe est à son sommet, c'est cela, et toute la nature, vous voyez, nous regarde, et la nuitée des témoins, vous voyez, nous regarde, Alléluia, Amen, et Dieu use, vous voyez, de sa patience, mais cela vient comme un test, et chacun doit être éprouvé, chacun doit être testé, Alléluia, il n'y a personne, qui en soit épargné, personne au monde, si vous voyez quelqu'un, que Dieu bénit, bénit après, c'est regarder son parcours, regardez Frère Blanam, regardez son parcours, vous voyez, oh, il est entré même, vous voyez, en dessous de la terre, oh, humilié, comme pas possible, Alléluia, et vous êtes même, vous entrez même dans la terre, dans la poussière, et vous n'êtes rien du tout, et c'est là que Dieu maintenant vous élève, Alléluia, il vous faut être brisé, entièrement brisé, Amen, Dieu doit vous pèser, sous-pèser, Alléluia, oh, rémué, oh, à droite, à gauche, devant, derrière, et je lisais tout à l'heure, une écriture d'Antéronome, il dit, voici mon programme, vous passerez, depuis le Jourdain, vous irez jusqu'au grand fleuve, à travers les vallées, à travers les montagnes, à travers les pics, à travers, vous voyez, oh, les forces, Alléluia, Alléluia, et malheureusement, je n'ai pas pu noter cela, mais, c'est cela, son programme, c'est, vous voyez, les hauts et les bas, et, vous voyez, les collines, et, ensuite, vous voyez, vous descendez dans une force, ensuite, etc, etc, c'est cela, il dit, oui, c'est moi qui leur donne, c'est moi, vous voyez, qui vous l'impose, vous devez le faire, et vous avancez, pourvu que ce soit, la colonne de feu, qui vous accompagne, Amen, c'est sa vision, c'est son programme à lui, Amen, je n'ai pas désiré être, aujourd'hui, là où je suis, mais c'est sa grâce, qu'il a fait, et si c'est sa grâce, qu'il a fait, sa grâce, se fera toujours le chemin pour moi, tant que mon cœur, vous voyez, est entièrement à lui, totalement à lui, et avec révérence, avec crainte, avec respect, Alléluia, mon cœur marche, mon cœur veut toutes choses, Alléluia, pour sa gloire, Alléluia, c'est cela, frère, nous avons vu, que, dès qu'il sortit de l'Égypte, ils ont vu tant et tant et tant, et tant de miracles, tant, vous voyez, aux sorties de la mer rouge, et frère Banam, de montrer, vous voyez, que, Israël, eut trois étapes, vous voyez, dans l'adoption, dans l'épître, aux Éphésiens, comparables, au livre de Josué, Israël, sorti de l'Égypte, eut trois étapes, première étape, il faut quitter l'Égypte, Alléluia, deuxième étape, il faut entrer dans le désert, ça, c'est son programme, Alléluia, troisième étape, il faut maintenant, posséder le pays, promis, trois étapes, l'Égypte, quitter l'Égypte, vous voyez, entrer dans le désert, les péripéties dans le désert, ensuite, canard, Alléluia, si c'était le dieu des facilités, il aurait pu dire, fermez vos yeux, et je compte jusqu'à dix, ouvrez-les maintenant, vous voici sur la terre promise, « Ah, tout le monde applaudit, ça, c'est un dieu magique, corobosi, corobosa, comme aujourd'hui, beaucoup de soi-disant évangéliques, des pasteurs sont en train, ils pensent que c'est comme ça l'Esprit de Dieu, et de pousser les gens, oui, il faut tomber, il faut pousser les gens pour tomber, et c'est ça, aujourd'hui, faire tomber les gens, c'est ça l'Esprit de Dieu, aveugles, et pauvres et nus, ils ne savent rien du tout, qu'ils ne suivent que, vous voyez le chemin de Balaam, vous voyez exactement, ils sont dans la déroute, complètement dans la déroute, et il faut quitter l'Egypte, ne pas imiter les choses en Egypte, et tout, 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 même la manière, même les aliments de l'Egypte, il faut les oublier, Alléluia, oh, l'ail, l'oignon, le poisson, vraiment aromatisé, et tout, 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 il faut oublier ça, moi je vais vous donner, une nourriture appropriée, Alléluia, Amen, la manière de l'Egypte, de porter, vous voyez, de s'habiller, ils étaient tous, vous voyez, dans les boucles, dans les boucles, à leurs oreilles, que ce soit homme, que ce soit femme, parce que c'est une marque d'esclavage, et on ne les reconnaît pas, les boucles, à leurs oreilles, aujourd'hui, on ne sait pas ça, on fait le yéyé avec, mais vous ne savez pas, que vous portez une marque d'esclavage, sur votre propre corps, Alléluia, mais, à la sortie, vous voyez, de l'Egypte, enlèvez-moi ça, Alléluia, dépouillement total, gloire au Seigneur, Alléluia, Amen, Dieu met au pas son peuple, et chaque enfant de Dieu entre dans la discipline de l'Esprit, on n'est pas des enfants de la rue, les chrétiens ne sont pas des enfants de la rue pour vivre comme ils veulent, comme ils pensent, non, nous sommes des enfants disciplinés du Royaume, ce sont des enfants qui marchent, vous voyez, sous la discipline du Saint-Esprit, Alléluia, des gens, des enfants, qui ont reçu l'éducation de leur père, Alléluia, Amen, et qui ne vont pas, ne sont pas des enquêtés, et vous voyez, et qui veulent faire n'importe quoi, ici, ça ne marche pas comme ça, Alléluia, Amen, vous avez fait la preuve, regardez, parcourez un peu, vous voyez, toute cette allée, ensuite ici, ensuite là, vous verrez, près de 80 à 90, ou 95, 10% de renouvellement, ceux avec ceux que nous avons commencé, ceux avec qui nous avons commencé, vous voyez, le peuple de Dieu se renouvelle, oh, peut-être, il a fait le gros dos, il est parti, il pense que, l'oeuvre va tomber, l'oeuvre ne tombera jamais, vous ne connaissez pas Dieu, Alléluia, et je vais vous dire une chose, vous voyez, beaucoup de ténors, des gens, qui, vous voyez, ont pensé, peut-être avec moi, à ma dîme, ça pèse lourd, et c'est ça, voilà, le pasteur, va, et comme le pasteur, voilà, ne fait pas du tout de compromis, ils sont partis, et on va voir, il va tomber financièrement, je ne suis jamais tombé financièrement, au contraire, ça a augmenté, quand ils sont partis, ça a augmenté, même, la dernière vague qui vient de partir, encore la dîme a augmenté, j'ai dit, mais Dieu, tu es Dieu, mais Dieu, tu es Dieu, et c'est pourquoi, vous voyez, depuis combien de temps, Alléluia, près de 30 années, 35 ans, vous voyez, je suis égal, à moi-même, c'est-à-dire, vis-à-vis de la parole, je suis intransigeant là-dessus, Dieu, qui est Dieu, ça a toujours, augmenté, ça n'a jamais diminué, et ça ne diminuera, jamais, est-ce que vous comprenez ça, là où je suis, je suis en train de voir, vraiment, la plénitude, et la grâce de Dieu, il n'y a pas, des crises, non, 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 il n'y a pas, des faits de crise, il n'y a pas, des faits de ceci, ou de cela, je vais vous donner, le discours final, en fin d'année, et vous comprendrez, que nous ne sommes rien devant Dieu, Alléluia, Amen, 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 c'est cela, et des gens pensent que, ils sont pour quelque chose, vous n'êtes rien, je ne suis rien, moi-même qui vous parle, je ne suis rien pour commencer, rien, Alléluia, j'ai intérêt, à m'humilier, intérêt, à obéir, à la parole de Dieu, intérêt, à suivre, les recommandations du Seigneur, c'est par la vision, que je suis, ce que je suis, si je suis cette vision, Dieu, m'en sera agréé, Alléluia, Amen, Amen, Israël doit quitter l'Egypte, et cela représente la justification par la foi, au message de Moïse, il faut quitter l'Egypte, il faut quitter les coutumes de l'Egypte, il faut quitter, vous voyez tout, 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 quand vous vous souvenez, après le rapport, vous voyez, négatif, il dit, nommons-nous un chef, et retournons en Egypte, vous comprenez, nommons-nous un chef, cela représente quoi, rapidement, ça veut dire quoi, la dénomination, les gens, reviennent toujours à la dénomination, ils veulent un chef, et ils se nomment un chef, Moïse, ils n'en veulent plus, un prophète mandaté, le Messah, ils n'en veulent pas, nommons-nous un chef, et puis retournons en Egypte, ils ont, au désert des signes, ils disent, oh là là, on se souvient, de cette bonne nourriture, l'ail, quand même, on nous frappait, on faisait beaucoup de briques, on faisait beaucoup de choses, sous le chaud soleil, jusqu'à la tombée de la nuit, mais quand même, on nous donnait à manger, là là, on s'asseyait, et puis on mangeait bien, on buvait bien, le vin, le vin, et tout, 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 deux fois, on place la main, le bras derrière, et on dit, je n'ai pas encore vu le doigt, je vois toujours le doigt, c'est que je dois continuer de manger, jusqu'à ce qu'on ne voit plus, le bras, pas derrière, et que le ventre soit, vraiment bien gros, on nous frappait là-bas, mais on mangeait bien, n'est-ce pas, oh oui, deux fois on dit, oh, mais dans le monde là, oh, bien sûr, on vivait, on vivait, hein, n'est-ce pas, on nous trimballait ici, à gauche, à droite, mais quand même, dans les maquis là, on mangeait bien, un vient et dit, je vous offre tout savoir, c'est ça, le monde est gentil dans ça, le monde est vraiment gentil dans ça, hein, mais au contraire, ça veut dire quoi, je vous offre tous la mort, hein, je vous offre tous la mort, mais ici, je vous offre tous la vie, venez manger sans rien payer, il dit prenez, mangez, mangez, mangez à satiété, Dieu nous offre la vie, hein, là-bas, il se partage la mort, la mort, la mort, la mort, etc, etc, et puis, bien sûr, ils vivaient comme ils veulent, mais quitter l'Egypte, c'est cela la justification, par la foi, je sors de tout cela, est-ce que ce matin, vous le désirez, vous désirez, les coups de quitter, et tout cette amertume, et tout, tous ces coups de fouet, mais, oh là là, la Bible dit, goûtez si le Seigneur est bon, venez, à lui, Pierre vivante, et qu'il trouve que le Seigneur est bon, mais, deux fois, on dit que le Seigneur n'est pas bon, de par nos actes, on montre que le Seigneur n'est pas bon, Alléluia, Amen, mais il faut quitter l'Egypte, car cela représente la justification, par la foi, au message de Moïse, c'est pourquoi il a dit, oui, ignorez-vous, que nos pères, dans le désert, Amen, ont été baptisés sous la nuée, baptisés dans la mer rouge, à Moïse, parce que c'est le message de Moïse, qui les a conduits, à la justification, à la sanctification, et au baptême du Saint-Esprit, vous comprenez, et Dieu, n'a pas caché cela, et il a dit, vous voyez, par la bouche d'Osée, chapitre 12, le verset 14, par un prophète, Dieu fit sortir Israël, hors d'Egypte, et par un prophète, Israël fut gardé, Alléluia, Alléluia, regardez l'importance, du message prophétique, c'est le message prophétique, qui nous garde, Alléluia, Dieu donne sa vision au prophète, il montre son programme au prophète, Oh, souvenez-vous, la dernière nuit, où la calamité battait son plein, les morts, envahissaient les maisons des Égyptiens, Dieu a montré la vision à Moïse, que chaque maison, prenne un agneau, sans défaut, qui l'immol, et répandre son sang, sur les lintour des portes, comment Moïse a pu, comment Israël pouvait être gardé, s'il n'obéissait pas au message de Moïse, ce qu'il devait faire, vous comprenez, et eux, ils étaient gardés, les Égyptiens étaient exposés, Alléluia, aujourd'hui, par le message, prophétique, nous sommes gardés, le monde dénominationnel, religieux, est exposé, parce que, les Égyptiens, adoraient leur Dieu, ils savaient qu'il y avait, le grand Dieu, ensuite, les petits dieux, les demi-dieux, et ils adoraient tout cela, mais ils étaient, dans l'idolâtrie, et Israël seul, possédaient la véritable adoration, Amen, quitter l'Égypte, Alléluia, représenter la justification, par la foi, au message de Moïse, ensuite, on a vu comment la mer rouge s'est fendue, et les Égyptiens ont été engloutis, et comment, vous voyez, les deux premiers rois, les deux premiers royaumes, qui se sont levés, à leur barrer la route, Israël les a, complètement, massacrés, Alléluia, Sion, Or, roi des Amoréens, et Og, roi de Bazan, Alléluia, nous avons vu comment, vous voyez, le psalmiste a résumé cela, quand nous étions humiliés, Oh, sa miséricorde, a perduré pour nous, Oh, il nous a sortis, Oh, pas, une main puissante, et un bras étendu, Alléluia, Amen, et il répondait en chœur, car sa miséricorde dure à toujours, Alléluia, celui qui tuya les droits des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours, Alléluia, et chaque fin d'année, ou en début d'année, nous mentionnons ces choses, n'est-il pas merveilleux, parce que nous avons parcouru toute une année de labeur, de difficultés, et Dieu a intervenu, Dieu a rélevé, beaucoup d'entre nous, Alléluia, et si je fais un peu le calcul, voilà, tous ceux qui sont entrés dans, vous voyez, qui ont eu des emplois par ces temps difficiles, vous voyez, Alléluia, cela va vers dix ou une douzaine de personnes, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, ils ouvrent les portes au fur et à mesure, et chacun doit être dans l'attente, et vous voyez, vous aurez aussi la visitation, votre visitation, dans tous les domaines de notre vie, Amen, Amen, mais apprendre simplement à lui donner la louange et la gloire, apprendre simplement à le glorifier, Oh, s'il m'a donné quelque chose, ou il ne m'a pas encore donné quelque chose, je suis dans l'attente, moi, mon devoir, c'est de le glorifier, je n'ai jamais intérêt à murmurer contre Dieu, à me plaindre contre lui, oh, ni moins à pleurer, vous voyez, et ça, c'est-à-dire, c'est l'incrédulité, manifester de l'incrédulité, Alléluia, Alléluia, Oh, peut-être vous pleurez pour vos péchés, de sorte que, voilà, de votre impiété, d'accord, mais pas, restez là, pleurez, parce que Dieu ne vous a pas rendu riche, parce que Dieu ne vous a pas donné une voiture, parce que Dieu ne vous a pas donné un travail, parce que Dieu ne vous a pas donné un bébé, parce que Dieu ne vous a pas donné ça, quand vous le faites, c'est-à-dire que, vous insultez Dieu, Alléluia, est-ce que nous comprenons ça ? Est-ce que nous comprenons ça ? Alléluia, je pleure pour mes propres péchés, Seigneur, pardonne-moi, je fais ceci, je fais cela, ce n'est pas digne de moi, Alléluia, mais, pas parce que Dieu ne m'a pas donné paille, un vêtement, un cravate, et pour ça, je dois pleurer, oh, mes frères, Alléluia, Amen, le désert typifiait la sanctification, sous la conduite de la colonne de nuée, et sous l'expiation de l'agneau du sacrifice, et enfin, Canaan correspondait au corps de Christ, le pays promis, dans lequel on y entre par le Saint-Esprit, la promesse du croyant, et nous avons vu, Josué est le type du Saint-Esprit, qui donne au croyant d'être en position, dans sa terre promise, donc vous voyez, Alléluia, et cela, nous verrons cela plus loin, une gloire au Seigneur, nous savons que, vous voyez, le croyant, le chrétien, c'est la conquête du pays promis, l'enfant de Dieu, s'approprie tout ce que le Seigneur lui a promis ici-bas, il entre en conflit, avec la puissance du mal, avec Satan, lui-même, mais il en devient victorieux, il s'empare de la portion d'héritage, il jouit du bonheur, de cet héritage, voilà le placement, Alléluia, Amen, Amen, maintenant, c'est juste, nous, pouvons donc, revenir là, ils arrivent, et les voici, pour un temps, quelques temps seulement, positionnés face, vous voyez, à leur promesse, le pays promis, se profilait à l'horizon, et Moïse, Dieu dit à Moïse, envoie douze espions, explorer le pays, et qu'ils viennent, rendre compte, et nous l'avons vu, le dimanche dernier, ils sont allés, ils sont revenus, vous voyez, et, oh, ils ont fait, ils ont montré, les choses, regardez ce qu'ils disent, oui, bien sûr, en vérité, à la vérité, c'est un pays, où coule le lait, le miel, en voici, en voici, les fruits, parce que, c'est le temps, de, la moisson, les premiers fruits, les premiers raisins, et ceci, marque, le temps des prémices, et les prémices, c'est le Saint-Esprit, Alléluia, Amen, Amen, le temps de la moisson, les prémices, maintenant, ils sont allés, dans la vallée des scoles, vous voyez, la vallée des scoles, d'abondance, et là-bas, ils ont coupé, vous voyez, une grappe de raisins, dont il a suffi, deux, pour la porter, au moyen d'une perche, et ils sont venus, vous voyez, une grappe de raisins, comme cela, Alléluia, avec des fruits, ou d'autres fruits, ils sont venus, et, vieillards, enfants, femmes, vous voyez, jeunes hommes, jeunes filles, toute Israël, toute l'assemblée, nous dit l'Écriture, tout le peuple, vous voyez, s'est amoncelé, s'est assis au devant de la, tant d'assignations, Moïse était là, avec Aaron, et, les douze, espions, vont donc, donner leur rapport, vous avez été, explorer le pays, ça, c'est ce qu'ils ont reçu, comme consigne, et l'exploration, signifie de, donner en détail, tout, 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 un rapport exact, Alléluia, ils se sont donc, dissimulés là-bas, où ils ont porté les habits, et ils se sont camouflés, et ils ont, sillonné tout le pays, tout le pays, ils ont donné, un rapport, mais dans le rapport, bien sûr, ils devaient, s'en tenir compte, voilà, sur l'ordre du Seigneur, parce que c'est, pour eux, Abraham, ils vivaient là, Isaac vivait là, Jacob vivait là, Alléluia, c'est, c'est à eux le pays, ils devaient retourner sur, le territoire de leur père, Alléluia, Amen, quel que soit l'obstacle, et, ils sont revenus, à la vérité, Dieu ne nous a pas menti, c'est un pays, où coule le lait, et le miel, en voici, les fruits, Alléluia, est-ce que ça va, en voici, les preuves, n'est-il pas merveilleux, en voici, l'évidence, Alléluia, c'est ce qu'est Dieu, mes frères, il n'est pas un Dieu fictif, et tout ce qu'il nous promet, n'est pas fictif, beaucoup de gens disent, oh, vous courez derrière quelque chose, dont vous ne saisissez jamais, mais, le baptême du Saint-Esprit, c'est une assurance, Alléluia, je l'ai, je l'ai, Alléluia, Amen, et nous verrons cela, la prochaine fois, si Dieu le permet, où Jésus et Caleb, Caleb pouvaient dire, oh, me voici, Amen, c'est la R, me voici, je possède mon territoire, Amen, Amen, mais maintenant, écoutez attentivement, parce que c'est le nœud même du message, que nous avons reçu, que Frère Bernard a reçu, de l'ange, de Dieu, Alléluia, Amen, nous voici ici, à Cades Barnea, oh, nous avons vu que, ils ont dit à la vérité, c'est un pays où coulait le miel, en voici les fruits, la preuve, et tous, ont goûté, ils ont goûté, les fruits, aux fruits, ils ont, ah, mais c'est séculent, c'est bon, c'est bon, et ils trépignaient de joie, ils trépignaient de joie, quand, les dix ont surgi pour dire, attendez, 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 mais, mais, alors la joie a cessé, vous voyez, les cris de joie, de triomphe, ont cessé, mais le peuple qui habite ce pays, est puissant, et les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu même, les enfants d'Anak, encore, ils sont encore là-bas, et ils ont commencé, déjà, vous voyez, à pleurnicher, etc, etc, écoutez, frère Branham, arrive-t-il à Dieu de changer, ça passe en pensée, maintenant, écoutez attentivement, lorsque arriva le test de la parole, lorsqu'ils allaient là-bas, et virent que l'opposition était si grande, c'était l'opposition la plus grande, qu'ils avaient jamais vue, lorsqu'ils virent, que les Amalécites, étaient dix fois plus grandes qu'eux, ils disent, nous avons l'air de sauterelle, les murailles de leur ville sont si larges, que deux chars de course peuvent y rouler côte à côte, leurs épées sont aussi longues que cela, de plus, ce sont des géants, à côté d'eux, nous avons l'air de sauterelle, nous ne pouvons pas faire cela, mais deux hommes se tairent sur cette parole, Caleb et Josué dire, attendez une minute, vous, ce peuple, de deux millions de personnes, taisez-vous, juste une minute, nous sommes plus que capables de faire cela, vous voyez, nous leur sommes bien supérieurs, sur quoi se basait-il ? Dieu avait dit, et je vous ai donné ce pays, il est à vous, ils s'enterrent à cela, mais le peuple s'était uni à d'autres choses, et toutes sortes de credos, de rituels, étaient ancrés parmi eux, ils étaient devenus faibles, comme des lavettes, ne sachant pas de quel côté se tourner, ni de ce qu'ils devaient faire, c'est vrai, c'est alors que vint le texte de la parole, Alléluia, Amen, alors, Caleb fit taire le peuple, qu'il murmurait, Caleb dit, non, 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 attendez, 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 nous sommes plus que vainqueurs, parce que Dieu nous a dit, mais c'était mal à connaître, il dit, mais les hommes qui étaient allés, avec lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré, il dit, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants, tous ceux, que nous y avons vu, sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu, les géants, enfants d'Anach, de la race des géants, nous étions, à nos yeux, et au leur, comme des sauterelles, et dans Nombre 14, 1 à 3, il a dit, toute l'assemblée, il va la voir, et poussa des cris, et le peuple pleura, pendant la nuit, toute nuit, ils vont pleurer, ils vont pleurer, parce qu'il y a des enfants d'Anach, des géants, qui sont devant, et, ils vont devenir leur pâture, alors, écoutez ce qu'ils disent, tous les enfants d'Israël, murmuraient contre Moïse, et Aaron, et toute l'assemblée, leur dit, et leur dit, que ne sommes-nous, morts, dans le pays d'Egypte, ou que ne sommes-nous, morts, dans ce désert, pourquoi l'éternel, nous fait-il, aller dans ce pays, où, nous tomberons par l'épée, où nos femmes, et nos petits-enfants, deviendront une proie, ne vaut-il pas mieux, pour nous, retourner en Egypte, et il s'est dit, l'un à l'autre, nommons-nous un chef, et retournons en Egypte, alors, dans Nombre 14, 10, toute l'assemblée, parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'éternel, apparut, sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël, et l'éternel, Dieu dit, à Moïse, jusqu'à quand, ce peuple, méprisera-t-il, jusqu'à quand, ne me, ne croira-t-il pas, en moi, malgré, les prodiges, que j'ai fait, au milieu d'eux, est-ce que, vous comprenez cela, vous n'entirez pas, dans le pays, donc, Alléluia, demi-tour, direction, vers la mer rouge, d'où, Cadès, Barnea, Alléluia, Amen, et la plupart du temps, vous voyez, comme l'écriture dit, ces choses ont été écrites, pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, et, nous sommes aussi, à cette même croisée de chemin, Alléluia, nous arrivons, aussi, à Cadès, Barnea, et il faut, des vainqueurs, des gens, qui fassent la différence, en toutes choses, ne jamais donner, un rapport, négatif, et c'est cela, nous devons veiller, sur nous, pour ne jamais donner, un rapport, négatif, il faut toujours, donner, un rapport, positif, Frère Barnea, même, va jusqu'à dire, si votre frère, vous a manqué, dites, ce n'est pas lui, c'est le diable, qui fait cela, aimez-le, saluez-le, vous voyez, donnez toujours, un bon rapport, sur lui, dites, ce qu'il fait de bien, et taisez-vous, sur ce qu'il fait de mal, de mauvais, est-ce que vous comprenez, pour ne pas, vous voyez, engendrer, des rejetons, des racines d'amertume, de par votre langage, quelqu'un qui vous écoute, vous voyez, va dire, ah bon, c'est comme ça, sans, vous êtes aussi là-bas, entre vous, et ça va, spolier, la parole de Dieu, Alléluia, la hardiesse de cet homme, qui vous écoute, vous voyez, a toujours continué, la marche dans les seigneurs, vous devenez, vous, une pierre, de scandale, d'achoppement, pour ce dernier, pour avoir donné, un rapport négatif, Alléluia, oh, quand on se met, à critiquer le pasteur, quand on se met, à critiquer, les anciens, à critiquer, peut-être que vous avez raison, vous avez justement raison, mais parce que vous le faites, vous voyez, dans le but de détruire l'œuvre, Dieu ne vous pardonnera pas cela, Alléluia, Alléluia, c'est pourquoi, dans notre agissement, nous devons faire présentation, et chaque marié, marié, vous voyez que ce soit, vous voyez, mandat, monsieur, chaque frère, chaque sœur, dès que le coup d'envoi est donné, dans votre mariage, tenez cela solide, ne donnez pas, un rapport négatif à cela, sinon vous payerez, Alléluia, Alléluia, dans chaque programme de Dieu, chaque programme de Dieu, que je ne donne pas, vous voyez, à l'ennemi, à Satan, un moyen, de décourager, ceux qui sont autour de moi, Alléluia, il y a des choses, que je ne peux pas dire à mon épouse, parce que, en lui disant, sa foi risque de faiblir, Alléluia, Amen, les choses, que moi le pasteur, je suis, en train de régler où je suis, vous voyez, pour lesquelles je prie, vous voyez, je ne peux pas les lui dire, Alléluia, je ne peux pas, parler de cela, de foi même aux anciens, je garde ça pour moi, et je prie pour la personne, pour mon frère, parce que cela peut engendrer, quelque chose, vous voyez, dans leur cœur, dans leur vie, et vis-à-vis de cette personne, voilà ce qu'il a dit de vous, voilà ce qu'il a dit de nous, voilà ce qu'il a dit de celui-là, vous voyez, ce n'est pas nécessaire, on met tout cela sur le compte du diable, et puis, on encourage les uns et les autres, à avancer, car chacun au-devant du front du combat, chacun au-devant d'un géant, d'un esprit maléfique, un esprit de l'enfer, et c'est ça, c'est l'esprit, vous voyez, qui ne désire pas, que nous puissions avancer, c'est ce qui fait que, celui-là, s'il a eu une foi, affaibli, il laisse, bien sûr, une, une, une brèche, au diable, de sévir en lui, et de donner ce mauvais exemple, mais ce n'est pas pour cela, que je dois, vous voyez, trompétiser, dans toute l'assemblée, et, et répandre ces calomnies, ou si c'est la vérité, répandre ces choses, Alléluia, je n'ai pas intérêt à le faire, et quand Frère Blanon a prêché, va vers ton frère, la Bible dit, si tu vois un frère, péché, ou une soeur, commettre un péché, va vers ce dernier, toi, va vers ce dernier, tais-toi, et va vers ce dernier, ramène-le sur les rails de la parole, si tu l'as réussi, tu as la récompense là-haut, s'il ne t'écoute pas, va prendre un deuxième, et ce deuxième, ce soit un ancien, ou le pasteur, Alléluia, et allez tous deux vers lui, et vous allez résoudre le problème, et s'il vous a écouté, votre récompense vous attend là-haut, vous savez, ce n'est pas le fait de bavarder, de murmurer, mais c'est, vous voyez, comme le diplomate le dit, dans la diplomatie, comment, vous essayez, vous voyez, dans le réseau de Dieu, de pouvoir approcher, chaque réseau de Dieu, chaque enfant de Dieu, et l'encourager, encourager, non, ça ce que tu fais n'est pas bien, mais quand vous avez fini de parler avec lui, n'allez pas dire, voilà, c'est lui là-bas là, je suis allé, voilà, lui dire des choses, voilà ce qu'il fait, non, vous gâtez votre récompense, Alléluia, Amen, Dieu ne peut plus vous confier davantage les choses, Alléluia, vous devez garder pour vous-même, et vous devenez un grand leader, comme on le dit dans le réseau, parce que, grâce à vous, un est revenu à la parole, encore un autre, encore un autre, encore un autre, Alléluia, Amen, Amen, la génération du ras-le-bol, le ras-le-bol, c'est parce que, nous, vous êtes tous à fleurs de peau, vous voyez, chacun, vous voyez, est énervé, on est complètement sur les nerfs, et puis, ah, rien ne va, le diable vous fait voir que, vous êtes foutus, oh, plus rien ne va, regardez comment tout est monotone, la nourriture qu'on reçoit est monotone, c'est toujours la même parole, les chansons, c'est toujours la même chose, on n'évolue même pas, mais ça, c'est le diable qui vous fait revoir ça, si vous marchez dans la sanctification, dans la sainteté, si vous recherchez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes en train d'évoluer, mais le diable a venu et vous dit, oh, tu perds ton temps, tu perds ton temps, regarde comment tu souffres, mardi, tu es là, vendredi, tu es là, dimanche, tu es là, ensuite, il y a des réunions de cellules de prière, et tout cela, et puis regarde, regarde où tu en es, tu ne gagnes même pas 5 francs, pour payer ton loyer, et puis tu suis toujours ce Jésus-là, vous comprenez ? Mais dites-lui, qui que tu sois, enfant d'Anak, toi géant, moi, je suis par la fois plus géant que toi, c'est ce qu'on dit, Josué et Caleb, nous les vaincrons, nous les vaincrons, quelle que soit leur taille, nous, nous ne sommes plus géants que, ce n'est pas nous qui sommes des sauterelles, mais c'est eux qui sont des sauterelles, à mes pieds, Satan est sous mes pieds, les démons sont sous mes pieds, n'importe quelle difficulté, je te mets sous mes pieds, Alléluia, Alléluia, voilà les paroles positives, vous voyez, voici un mental positif, oh, qui que tu sois, obstacle, je te mets sous mes pieds, disette, je te mets sous mes pieds, pauvreté, tu es sous mes pieds, parce que Dieu m'a fait devenir grand, Alléluia, Amen, ce n'est rien des mots, si je ne mange que le pain sec aujourd'hui, mais Dieu m'a promis, que je vivrai pour lui, pour sa gloire, Alléluia, 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 ce n'est pas bien grave, vous savez, comment beaucoup d'entre nous ont commencé, est-ce que vous connaissez ça, Alléluia, Amen, Amen, dites-lui, qui que tu sois, tu es sous mes pieds, voilà, parce que moi, j'ai une haute naissance, Alléluia, la nouvelle naissance, est une haute naissance, au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de tous les trônes, Alléluia, ça c'est que je suis, Alléluia, Amen, Amen, je suis un roi, Alléluia, je suis un seigneur, Amen, Amen, et tu dois m'obéir, maladie, je te mets sous mes pieds, Alléluia, je servirai toujours mon Dieu, je le glorifierai, c'est quand vous êtes malade même, que vous devez être le premier au culte, Il faut prendre Dieu au mot, il faut prendre Dieu au mot, laissons nos habitudes bébés, nos habitudes en infantile, soyez grands, dans le Seigneur, soyez forts, dans le Seigneur, Alléluia, cessons de pleurnicher, Amen, Amen, car c'est la foi, qui fera la différence, c'est votre foi, qui va faire la différence, dans votre existence, Alléluia, c'est votre foi, c'est votre, la manière dont, vous appréhendez Dieu, vous appréhendez sa parole, c'est ça, c'est ça qui va vous hisser, vous voyez, les jours à venir, les années à venir, sur quelque chose, de prodigieux, et les gens seront étonnés, et les gens ne comprendront rien du tout, Alléluia, c'est quand je suis malade, que je dois me traîner, et puis Dieu dit, je vais mettre Dieu à l'épreuve, c'est là même, je dois danser, c'est là même, je dois danser, Alléluia, Amen, Amen, la plupart du temps, frère, qu'est-ce qui ne va pas, je suis malade, acclamez le Seigneur, je suis malade, regardez comment j'ai fait pitié, priez pour moi, priez pour moi, et chaque fois, j'attends des appels comme ça, je dis, saisis la guérison, saisis ta guérison, ne fais pas pitié ma soeur, ne fais pas pitié mon frère, le diable qu'on n'ait pas, faire pitié, il ne connait pas ça, est-ce que vous savez ça, des fois on dit, je fais pitié devant la sorcellerie, pour que les sorciers voient que je suis, je fais pitié, ils vont me laisser, ah, c'est là, ils vont vous tordre le cou, faites pitié, Alléluia, mais prenez le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, arrière de moi Satan, arrière de moi Satan, arrière de moi, timidité, Alléluia, je suis plus que vainqueur, Caleb dit, nous sommes plus que vainqueurs, nous monterons, Oh, Alléluia, Alléluia, quand vous lisez attentivement, il se jette sur la face, Oh, pourquoi, pourquoi on a de tels frères, de telles soeurs, qui ne connaissent toujours pas Dieu, mais qui oublient vite, 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 ils perdent la mémoire, de tout ce que Dieu a fait pour eux, pour eux, il faut que ça tombe au petit côté, mais Dieu n'est pas un magicien, et à un moment donné, c'est vrai, il vous donne deux fois, quand vous devenez bébé, comme le bébé, lui ne sait que c'est ce qu'il se fait, et puis maman lui donne les seins, mais il pense qu'il va continuer, quand il marche, quand il a toutes les dents, il faut parler maintenant, je veux manger, Alléluia, Alléluia, et deux fois, maintenant quand il a l'âge d'aller à l'école, il faut attendre à midi, voilà, il faut attendre des heures, des heures, telles heures, telles heures, pour pouvoir venir à la maison et manger, enduire la faim, Alléluia, c'est cela mes amis, c'est cela, c'est cela, maintenant, c'est le carréfour, et les dons du Saint-Esprit, ici sont montrés en type, et le Saint-Esprit lui aussi est montré en type, Alléluia, Amen, oh, ils goûtèrent, oh, fruits, mais ils n'étaient pas, parvenus, au pays promis, mais ils ont tout de même goûté, dans le désert, ils ont goûté, les fruits, du pays, promis, est-ce que vous comprenez cela, Alléluia, on leur a ramené cela, pour qu'ils aident l'assurance, et regardez comment, il a montré, c'est un accompte, c'est-à-dire une avance, c'est-à-dire, Alléluia, c'est quelque chose, avant le règlement final, c'est une avance, c'est des accomptes, ce sont des arts, quand vous lisez, 2 Corinthiens 5,5 par exemple, vous trouvez, que Dieu a mis en nous, les arts du Saint-Esprit, et vous voyez, vous trouvez, 2 Corinthiens 1, 22 aussi, Alléluia, des accomptes, des arts, c'est une avance, le Saint-Esprit est mis en type, Alléluia, Amen, et ces dons, et les manifestations des dons, sont mises en type, Alléluia, ils goûtèrent tous, aux fruits, les 10 espions goûtèrent tous, le fruit, Alléluia, Amen, mais, ils ne crurent pas, en Dieu, quoi qu'ils aient goûté, les fruits du pays promis, ils ne croyaient toujours pas, en Dieu, c'est-à-dire, que Dieu est capable de les rader, de les amener jusqu'à bon port, est-ce que vous comprenez ça, qui est-ce qu'ils comprennent, Alléluia, Amen, on dit, mais ça, c'est le, ok, et c'est cela, ils goûtèrent le temps des premiers raisins, du pays promis, mais ils ne le possédaient pas, Alléluia, ils ne le possédaient pas, et la plupart du temps, c'est ce que vous pouvez voir autour, Alléluia, des gens qui parlent la langue, qui trémousent, et qui roulent au sol, et qui parlent la langue, bon, ok, et qui prophétisent, oh, mais qui réunit, la divinité suprême du Seigneur Jésus, qui réunit, vous voyez, l'évidence du Saint-Esprit, Alléluia, qui réunit, la doctrine de la Bible, Alléluia, qui réunit le baptême, dans le nom du Seigneur Jésus, quand ils ont fini, de, vous voyez, parler en langue, de faire tout, 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 prophétie, il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, regardez bien, oh, comme Dieu, la Bible dit, Dieu lève son bon soleil, sur les mauvais, comme sur les bons, et ensuite, il fait prevoir, sur les bons, comme les mauvais, vous voyez, Dieu donne dans ce désert, à tous les ramassis, parce qu'il y a aussi des espèces de ramassis, toutes espèces qui étaient là, vous voyez, il y avait d'abord, les incrédules, il y avait les soi-disant chrétiens, et il y avait les chrétiens, trois types, vous voyez, de croyants, qui étaient réunis, dans le désert, beaucoup ont entendu parler, du message, et puis, ils ont suivi, mais ils ont suivi, en venant, toujours avec, leur, ancienne disposition, de cœur, ils n'ont jamais changé, ils ne veulent rien laisser tomber, ils sont venus quand même, voilà, et ceux-là, ils n'ont rien compris, vous voyez, il y en a qui se sont efforcés, d'entrer dans la justification, et dans la sanctification, et, eux, ils s'arrêtent là, et, ils sont prêts à faire demi-tour, demi-tour, pour eux, c'est ça, qui est dans leur cœur, c'est le programme qui est dans leur cœur, demi-tour, je veux, non, 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 ça ne m'intéresse plus trop, allez, ça là, non, 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 c'est trop dur, c'est, ça, c'est trop dur, je ne peux plus avancer, demi-tour, c'est cela, mes frères, comme je le disais, 80, 85%, vous voyez, de l'assemblée, vous voyez, quand vous prenez depuis le début, jusqu'ici, où sont-ils partis, où sont-ils, mes frères, beaucoup ont donné, un mauvais exemple, d'endulcissement, alléluia, mais pourtant, c'est eux, qui ont parlé en langue, qui ont dansé, en esprit, qui ont même, ont vu, vous voyez, deux fois, des visions, alléluia, de tout ce que Dieu est en train d'accomplir, alléluia, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas tenu ferme, ils n'ont pas, pris la parole de Dieu pour appui, ils ne se sont pas, ils n'ont pas compté sur le Seigneur, et à un moment donné, ça vous paraît impossible, la marche, alléluia, ils réçurent donc cela, et regardez bien, c'est le temps des prémices, ils goûtèrent à ces prémices, ils goûtèrent aux premiers raisins, mais, ils n'étaient pas pour autant, sur les territoires, promis, ils refusaient, la Bible nous dit, ils décrièrent le pays, devant les enfants d'Israël, ils décrièrent, c'est-à-dire, on ne veut plus ça, on ne veut plus, non, 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 Dieu, il faut garder ça pour toi, nous on retourne, en Égypte, vous comprenez, alléluia, alléluia, maintenant, écoutez l'enseignement, et nous allons un peu plus loin, et nous terminons, alléluia, jusqu'à ce que, alors, maintenant, quand vous prenez, Jean, chapitre 16, le verset 9, regardez ce que le Seigneur dit, et quand le Consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, alors, Jean 16, 9, il convaincra le monde, en ce qui concerne, le péché, la justice, le jugement, le jugement, trois choses, le péché, la justice, le jugement, et Jésus dit, le péché, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui convainc, alléluia, la Bible nous dit, le péché, le péché, le péché, de la justice, et du jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, le péché, c'est parce que, l'on ne croit pas la parole, quand on vous dit une chose, et vous refusez dans votre cœur, vous ne croyez pas, c'est ça le péché, l'incrédulité, c'est le péché, alléluia, amen, parce qu'il ne croit pas en moi, et le Seigneur, de dire la même chose, dans Nombre 14, 11, jusqu'à quand ce peuple, me méprisera-t-il, jusqu'à quand ce peuple, ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui, est-ce que vous comprenez ? Donc la foi, ce n'est pas, cela ne vient pas par les miracles, ce n'est pas par les prodiges, ce n'est pas parce que quelqu'un est ressuscité là, que des gens vont croire la parole, non, 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 la foi vient de ce qu'on entend, est-ce qu'on entend la parole de Christ, point, cela est un don de Dieu, vous pouvez voir tant de prodiges, comme du temps de Frère Blaname, tous les grands hommes de Dieu, les pentecôtistes, ceux de l'Assemblée de Dieu, et tous ceux des grandes religions, qui ont accompagné Frère Blaname, ils ont vu des morts ressuscités, ils ont vu, vous voyez des paralytiques marcher, ils ont vu des aveugles voir, mais, mais, quand le troisième poule s'est manifesté, par l'ouverture des sceaux, quand Frère Blaname a commencé, à montrer, la réelle doctrine de la Bible, Alléluia, ils lui ont tourné d'eau, et ils sont partis, est-ce que vous comprenez cela ? Alléluia, malgré tous les prodiges, que j'ai fait au milieu d'eux, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi ? C'est exactement de l'ingratitude, c'est comme vous aurez nourri quelqu'un, vous voyez, les bergers lui donner des vêtements, et puis à la fin, ils vous régnent, il fait pire que ceux-mêmes qui ne vous connaissent pas, c'est cela, méprisez, et ne pouvez croire, Alléluia, nous pouvons recevoir tant et tant de choses, mais ma foi ne marche pas, vous voyez, dans, vous voyez, suivant les prodiges, suivant les bienfaits de Dieu, ma foi est ancrée dans la parole de Christ, que ça aille, que ça n'aille pas, vous voyez, moi, je crois toujours, je marche avec lui, voilà la foi, la foi est tranquille là, qu'il y ait ça ou qu'il y ait ça, ce n'est pas son problème, Alléluia, Amen, Dieu le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et, conjonction, toutes choses vous seront données en surcroît, ce n'est pas les surcroît, qui nous fera posséder le royaume des cieux, non, 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 mais notre foi, pour le royaume, pour le royaume, pour croire tout ce que Dieu a dit, puis viendra ensuite, les choses que Dieu aimerait nous donner, partagées sur la terre avec nous, Alléluia, d'abord, une foi fidèle à lui, quels que soient les moments, quels que soient les temps, et les trois hébreux, au devant de la fournaise ardente, ont dit, notre Dieu nous sauvera, même si c'est le contraire, sache au roi, que nous n'adorerons jamais cette statue, Alléluia, que je meurs dans la fournaise ardente, où que je vive, sache que, moi, ma foi ne faillira jamais, Alléluia, Alléluia, Amen, c'est comme ça, vous pouvez dire au diable, face à la maladie, et vous dites, Satan, vous voyez, peut-être tous les pronostics ont dit, que vous allez vers la mort, mais, sache au mort, sache diable, que, si je meurs, ou si je vis, ma foi ne faillira, jamais, Alléluia, cela, vous voyez, n'est pas lié, à ce que Dieu va me guérir, ou Dieu ne va pas me guérir, non, moi, je le sers, un point, un trait, je sais que mes yeux le verront, et pas ceux d'un autre, mais moi, mes yeux le verront, en ce jour-là, il me sera favorable, point, Alléluia, je sais qu'il allait me préparer, la nouvelle cité, la Jérusalem céleste, point, maintenant, le reste là, je le sais, à lui de glorifier son nom, Alléluia, Amen, moi, ce que je sais, tu vas à l'église, tu reviens, tu vas à l'église, tu reviens, mais regarde, tous les concours là, tu les râtes seulement, oh, papa, maman, cela n'est pas lié, au succès de mon concours, ou demain concours, j'irai toujours à l'église, j'irai toujours le servir, Alléluia, qu'il fasse froid, ou qu'il fasse chaud, Amen, je le servirai, Alléluia, Amen, est-ce que vous comprenez, malgré tous les prodiges que j'ai accomplis, ce sont ceux-là même qui devaient servir Dieu fidèlement pour avoir vu la mer rouge, vous voyez ce fondre en deux, pour avoir vu toute l'armée égyptienne, la plus grande armée du monde, vous voyez complètement noyée par les eaux de la mer rouge, pour avoir vu, vous voyez toutes ces grandes œuvres de Dieu, Alléluia, la manne descendait les dix plans d'Egypte, pour avoir vu l'eau changer en sang et tout cela, alors que chez nous à la maison, l'eau est toujours claire, Alléluia, pour avoir vu tous ces prodiges, c'était eux-mêmes, normalement aucun d'eux ne devait lever le petit doigt, la petite langue contre Dieu, Alléluia, Amen, mes frères, quand quelqu'un vient témoigner ici, et dit gloire à Dieu, on applaudit, je dis Seigneur, donne-nous la foi réelle, pour toujours te servir, parce qu'après demain, on oublie ça, on oublie tout ça, Alléluia, et dès qu'il y a quelque chose, même le pasteur qui a prié pour vous, vous ne le connaissez plus, on va parler contre lui comme pas possible, Alléluia, Amen, c'est ça, Alléluia, ça c'est la nature, vous voyez, la nature humaine, la nature animale, mais nous révétons, vous voyez la nature de Dieu, Alléluia, non, je ne parle pas vis-à-vis du frère, de la sœur, non, 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 mais c'est en liaison avec la parole, je sais, que vous tenez bon, Alléluia, gloire au Seigneur, le test viendra à chacun de nous, maintenant vous comprenez, le péché, parce qu'il ne croit pas, en moi, et c'est ça le péché, les attributs du péché, voler, mentir, mal vivre, et toutes ces choses, c'est parce que vous ne croyez pas, Alléluia, Amen, maintenant, dans Jean 3, le verset 18, il a dit, celui qui ne croit pas, est déjà jugé, bien sûr, celui qui ne croit pas, est déjà jugé, c'est le jugement prononcé ici, vous voyez, contre les soi-disant chrétiens, ou les chrétiens frontaliers, les croyants limitrophes, ils sont allés juste à la frontière, et là, ils ont fait demi-tour, juste à la frontière, ils pouvaient voir, se profiler la promesse, le pays promis, Alléluia, Frère Branham monte, en deux jours, ils arrivaient, maintenant, Dieu dit, demi-tour, demi-tour, errance, pour 40 années, et il dit ceci, comme vous, vous, vous avez été là-bas, pour 40 jours, d'exploration, vous allez errer, durant 40 ans, un jour, équivaut à, une année, vous comprenez, regardez comment, comment la chose s'étend, et ça, quand Dieu prononce, Oh, Alléluia, je dis Seigneur, éloigne ces spectres de nous, Alléluia, comprenez, comment beaucoup de gens, errent, et ils ne voyagent plus, parce que voyager, c'est des parties, de A à B, mais vous n'atteignez plus, le point B, mais vous, contournez toujours, le point A, et vous êtes toujours là, et vous êtes toujours là, et vous ne voyagez pas, une année, un jour, équivaut à une année, mais regardez, c'est le contraire, de ce qu'il dit aujourd'hui, à l'épouse, bien-aimée, je vous restaurerai, je restituerai, toutes les années, qu'on dévorait la sauterelle, le gélètre, le asile, Alléluia, c'est-à-dire, c'est le contraire qui se passe, Amen, vous avez, vraiment, vous avez eu des difficultés, durant combien d'années, mais maintenant, en un temps bref, Dieu vous donne de rattraper, tout ce que, Satan vous a volé, durant toutes ces années, en un temps bref, Alléluia, Alléluia, et nous ne voulons pas ça, Alléluia, nous ne voulons pas que la prophétie, ici, vous voyez, Amen, change, vous voyez, vienne à nous, ici, comme cela est venu là-bas, à Kadesh, mais, vous voyez, Alléluia, soit les verses de Kadesh, Alléluia, Amen, Alléluia, en un temps bref, vous voyez, peut-être, vous avez erré durant 30 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, mais maintenant, ici, Dieu va vous faire récupérer, toute cette errance là-bas, en quelques mois, en quelques années, en 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout ce qui vous a été volé, vous sera restitué, est-ce que vous comprenez ? Et les réels enfants de Dieu expérimentent ça, tous ceux qui regardent à Dieu, et comptent sur Dieu, et vous voyez, ne sont pas intelligents vis-à-vis de Dieu, parce que beaucoup de gens deviennent intelligents vis-à-vis de Dieu, ils sont devenus calculateurs, mathématiciens, et on calcule, on calcule, on calcule, si je donne ça là, non, 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 si je rétanche un peu ça, et puis je fais un peu une justaposition comme ça, et puis je mets une parenthèse ici, ah, ils sont calculateurs, mais Dieu veut nous donner sans calculer, Alléluia, Amen, sans juste apposer, sans mettre, vous voyez des cloisons, des parenthèses, vous voyez, soustraire un peu ici, avant de mettre égal, non, 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 Alléluia, Amen, Dieu veut enrichir, vous voyez son peuple comme jamais auparavant, Alléluia, pour que nous nous portons bien à tous égards, à tous égards, Alléluia, Alléluia, Amen, c'est cela, c'est cela, ici, faites demi-tour, en direction de la mer rouge, et, c'est lâché, c'est fini, il dit, je suis vivant, ce qui est sorti de ma bouche, je pardonne, comme tu m'as dit, parce que je voulais les anéantir, en un clin d'œil, comme meurt un seul homme, ce peuple va mourir, en un seul jour, mais comme tu as dit Moïse, vous entendez, comment Dieu écoute ses serviteurs, en retour, Alléluia, Amen, et, il dit, comme tu me supplie, je pardonne, mais, mais, tous ceux qui ont vu, ma gloire, tous ceux qui ont vu des prodiges, qui ont acclamé Dieu, qui ont dit, ah, tu es grand, tu es vivant, mais maintenant, qui parlent contre moi, et qui se rebellent contre moi, ils n'interrompent plus, moi, je l'ai prononcé, ils vont errer, oh, mes frères, ce n'est pas le jugement que nous cherchons, c'est sa grâce, ce matin, je suis ici pour sa grâce, et je vais marcher sur le sentier de sa grâce, et ici, l'Hébreu 6, 4, nous montre, car il est impossible, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, vous voyez, ils ont goûté, goûté, à tout ce que Dieu avait préparé pour eux, Alléluia, et qui, vous voyez, ont cru, voilà, qui ont goûté à la bonne parole, Alléluia, et les puissances à venir, elles sont tombées, tombées, c'est-à-dire quoi, régner tout ce que Dieu, vous demande de faire, Alléluia, décrier le pays promis, ça ne vous intéresse plus, Alléluia, le programme de Dieu ne vous intéresse pas, oh, vous regardez même, si vous pouvez, vous cherchez une petite porte de sortie, si on peut, dire quelque chose, et puis dire, c'est le pasteur, ou bien celui-là, au revoir, je ne suis plus au milieu de vous, mais ce n'est même pas la peine, de chercher une porte de sortie, si vous voulez partir, allez-y, parce que c'est ça, l'évangile, l'évangile a dit, ce n'est pas, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, mais l'évangile, c'est aussi, pourquoi, ne vous en allez-vous pas, vous aussi, pourquoi, ne vous en allez-vous pas, vous aussi, vous savez, ma prière, est que Seigneur, ce soit des brébis, des brébis du royaume, si ce sont des boucs, qu'il s'en aille, vous comprenez, et Dieu exauce toujours ma prière, d'une manière ou d'une autre, Alléluia, parce que, le plus grand est devant moi, le plus grand challenge est devant, et aussi la plus grande honte, c'est devant, Alléluia, Amen, aujourd'hui, on fait passer sur Facebook, un pasteur, est-ce que vous l'avez reçu, ça c'est, voilà, un pasteur au Nigeria, et qui, dit tout, à toutes les femmes, qui désirent avoir un mari, qui n'ont pas de mari, venez, et vous allez avoir un mari, et il est conduit là-bas, au bord de la mer, déshabillez-vous, au point où, toutes les religions là-bas, se sont levées pour dire, non, 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 à ce machin, donc, il distribue des baisers sur chaque fesse, voilà, des choses innommables, mais ça, il avait commencé petitement, et tout cela, et l'esprit malin a grandi en lui, vous voyez, et, c'est cela, montrant la preuve, que c'est de la racaille, vous voyez, une espèce d'épine, de chardon, la Bible nous dit, si, la terre qui est cultivée, et qui a reçu sa sémence, et qui ressort aussi la pluie et le soleil, donne, de l'herbe utile, à ceux pour qui, vous voyez, elle reçoit toutes ces choses, la sémence et tout, elle participe elle-même à la bénédiction, à la bénédiction, Alléluia, que je participe à la bénédiction, de mes frères, de mes soeurs, que je sois un instrument utile, entre les mains du Seigneur, afin de faire avancer son œuvre, de produits, du bon fruit, mais si, si, vous voyez, c'est le contraire, au lieu que ce soit une herbe utile, le maïs, le riz, et toutes ces choses, mais c'est maintenant, des épines, des chardons, Alléluia, qui vous donnent des démarchaisons, qui vous arrachent, vous voyez, la chair et tout cela, la Bible nous dit, elle est réprouvée, vous voyez le mot réprouvée, c'est-à-dire, classée négativement, et puis, prête à, être brûlée, la seule chose, quand on voit les épines, un tas d'épines, un tas de chardons, c'est de mettre le feu, et on finit par y mettre le feu, c'est-à-dire, réprouvée, prête à être brûlée, et puis, finalement, on y met le feu, vous comprenez, c'est cela, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, mais comment, comment, comment on s'interroge, mais finalement, c'est le feu, qu'il faut y mettre, c'est tout, pour s'en débarrasser, Alléluia, Amen, ne soyons pas idolâtres, ne murmurons pas, ne tentons pas de Seigneur, vous comprenez, ce sont les choses, à ne point faire, Alléluia, est-ce que, ça va, cette église, reçoit, bien sûr, oh, le lavage, par l'eau de la parole, afin de se débarrasser, de tout ce qui est impurité, Alléluia, de toutes les scories, qui sont accrochées, vous voyez, à notre, à notre esprit, à notre foi, Alléluia, et nous débarrasser de cela, et regarder en face, vous voyez, l'oeuvre que Dieu, nous a promise, Alléluia, Amen, qu'est-ce que c'est, quand il avait dit, Demi-tour, les gens ont pensé que, Dieu s'amusait, et ils se sont levés maintenant, ils ont dit, non, 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 et parce que les dix espions, qui ont donné un rapport négatif, sont morts sur le champ, et puis ensuite, quand Dieu a dit, Demi-tour, vert, vous voyez, la mer rouge, ah, ils ont dit, non, 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 maintenant, on va aller combattre, non, non, on se met en jambes, pour aller maintenant combattre, on va marcher, Seigneur, pardon, nous, on va marcher, et il dit, j'ai dit, Demi-tour, vous comprenez, Dieu se veut compliquer à ceux qui sont compliqués, c'est-à-dire, si vous vous compliquez, vous compliquez l'œuvre de Dieu, il va vous compliquer aussi la vie, Alléluia, c'est cela, je vous ai déjà dit, Demi-tour, et regardez, les dénominations de foi, les pasteurs n'ont plus rien à dire, et ils prennent le message, mais puisqu'ils ont déjà, repoussé le prophète et le message, vous voyez, ils essaient, ils essaient de donner les paroles, et à les écouter, on sait que ça, c'est le message de Branham, qu'ils sont en train de prêcher, mais ils n'y entrent toujours pas, ils ne peuvent pas y entrer, ce n'est pas possible, parce que Dieu leur a dit, Demi-tour, ils vont errer, ils vont errer, et mes frères, que nous n'arrivons pas à ça, et il dit, ils verront, vous voyez, le fait que je ne sois pas au milieu d'eux, ils verront ce que c'est, et c'était des quarante années, de graves difficultés, écouter, pour terminer, ce que, vous voyez, l'écriture dit à ce sujet, Alléluia, Alléluia, je l'avais dit, comme cela, dans, Deutéronome, 1, 46, il a dit, Deutéronome, 1, 46, c'est Kadesh Barnea, ou le trône du jugement du monde, voilà, vous restate, à Kadesh, où le temps, que vous y avez passé, fut de longue durée, un temps de longue durée, on y va, et Frère Barnea me dit, Allé de l'avant, mais souvenez-vous que, lorsqu'ils y quittaient Kadesh, ils ne voyageaient plus, ils se contentaient de tourner en rond, dans le désert, alors que deux jours plus tard, ils auraient pu se trouver, dans la terre promise, ils voyageaient pendant quarante ans, et chacun de mourut, sauf Josué et Caleb, qui s'en étaient tenus, à la parole originelle, Josué pouvait avoir dit, la même chose, le jour où ils étaient revenus, à Kadesh Barnea, là où ils étaient si loin, arrivés, dans leur voyage au désert, ils doutaient, que le pays, fût le genre de pays, que Dieu avait dit, qu'ils seraient, mais Dieu leur avait dit, que c'était un bon pays, où coulaient le lait, le lait et le miel, et Josué et Caleb, eux deux, étaient les seuls, à croire cela, contrairement aux dix autres, qui étaient restés, lorsqu'ils sont revenus, ils avaient l'évidence, ils avaient une grappe, de raisins, qui ne pouvaient être transportés, que par deux hommes forts, et dans Deuteronome 2,14, le temps que durèrent nos marches, de Kadesh Barnea, au passage du torrent, de Zérec, fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération, des hommes de guerre, eut disparu du milieu du camp, comme l'éternel, le leur avait juré, Marie, fut frappée, là, du lèbre, et il mourut, vous voyez, dans Nom 21, toute l'assemblée des enfants d'Israël, arriva dans le désert des signes, le premier mois, le peuple s'arrêta à Kadesh, c'était là, que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée, la première, qui a eu, vous voyez, avec tout ce que Dieu a fait, a levé, vous voyez, sa langue contre Roïse, le prophète de Dieu, c'était sa grande soeur, c'est cette soeur là, qui a veillé, sur le bébé, sur le Nil, vous voyez, dans une crèche, vous voyez, enduit de poids, voilà, et la crèche flottait, flottait sur, vous voyez, sur le Nil, jusqu'à ce que le bébé, soit pris, par la fille de Pharaon, et quand, elle a cherché, une nourrice, c'est fait Marie, qui, lui avait dit, je vais chercher une nourrice, pour cet enfant, elle allait voir leur maman, et la maman, fut intégrée, dans le palais, à nourrir l'enfant, et à recevoir, chaque mois, une grosse paye, c'est-à-dire, une grosse somme d'argent, pour avoir nourri son propre enfant, est-ce que vous comprenez, Marie, a été toujours aux côtés, de son frère, amen, la traversée du désert, c'est-à-dire, 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 qui a invité, toute l'assemblée d'Israël, avec une cymbale, à louer Dieu, et, la Bible nous dit, elle prophétisa, elle loue à Dieu, avec les paroles, vraiment, de l'esprit, et, alléluia, d'où la dénomination, les théologiens, ont donné le nom de prophétesse, alléluia, mais, elle, voilà, tout simplement, a loué Dieu, avec, voilà, des paroles, inspirées, alléluia, mais, vous comprenez, elle a commencé, elle, à porter atteinte, au ministère de Moïse, du prophète, pour avoir pris, une, 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 abonnez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501